Lors de cette treizième journée, le LOSC s'inclinait, 4 buts à un domicile après avoir pris le plan du match nul à Lens. Premier but inscrit par Djibril Sidibe à la 26ème. Premier but de la saison pour Djibril Sidibe. A la 42ème, faute sur Falcao de Faudé Balotouré. Il transforme lui-même ce penalty, le Colombien, 2-0 à la 44ème. Puis 3-0 au retour des vestiaires grâce à un doublé de Sidibe sur un corner bien frappé de João Moutinho. Sachez 3-0, puis 4-0 à la 70ème avec le CSC malheureusement de Yunus 5 carré qui ne pouvait faire mieux que ça. Heureusement que Palmieri va sauver les honneurs avec ce but. Pendant 10, score final, 4 buts à Monaco et 3ème. Le RC Lens partage des points à domicile contre Saint-Etienne. Ils ont tout de même été mené les Lenssois pendant une bonne partie avec ce but de Hamouma à la 26ème. Avant l'égalisation de Bourijou, le buteur en forme. C'est le 4ème but de cette saison pour le Lenssois qui perd encore une classe. Lenssois est désormais 6ème, Saint-Etienne est 3ème. L'ACA se donne un bon bol d'air en s'imposant contre Evianès 3-0. Le premier but est inscrit par Cavalli en fin de match à la 75ème. Ensuite, c'est Riannoury à la 85ème. Et ensuite, c'est tout simplement encore Riannoury à la 95ème. Avec 5 minutes de temps additionnel, score final 3-0 de l'ACA qui est désormais avant-dernier. Et vient toujours Lanterne Rouge. Le FC Nantes pensait être bien parti avec ce pénalty. Mais manqué, il est arrêté par le gardien. Mais ensuite, c'est le show de Mevlut Erdink-Nissov. Un triplé de l'ancien parisien et stéphanois. Au 44ème, 56ème et 40ème minutes. Victoire 3-0 du UFC MS qui pente en 8ème position Nantes et 9ème. Sochaux se défait du Red Star. 2 buts à 0 dans son entre-deux bonheur grâce à un doublé d'Aldorff-TQ le Camerounais. Au 56ème et 89ème minutes. Victoire 2 à 0 de Sochaux. Créteil peut être heureux d'avoir pris le point du match nul contre l'Ageo Sarki-Muné 2-0. Grâce à un doublé de Gaëtan Courté au 26ème et 33ème minutes. Mais Yvon Gaëglisez grâce à Bagali Dabo. 7 buts cette saison. Au 89ème minute. La rage de joie de Carbord du score final. 2 buts partout entre les deux équipes. Créteil est même. Légio Serre est 10ème. Le Gazelec devient baragiste avec cette nouvelle défaite. 3 buts à 2. Pourtant menant 2-0 sur la pelouse de Lorient. Grâce à un doublé de Ducourto au 56ème et 59ème minutes. Mais seulement voilà. Les lorientés vont en guider le Ronaldo. Lorienté Jimmy Cabot. Qui va s'inscrire rien qu'à lui seul. Un triplé en fin de match. 89ème, 90ème et 91ème minutes. Un triplé en 2 minutes. L'un des triplés les plus rapides de l'histoire. Selon du football. Le victoire 3 buts à 2 de Lorient. Le Gazelec est désormais baragiste. Laval s'impose enfin cette saison. 2 buts à 1. Le premier but est inscrit par Thibaut Gires à la 9ème minute. Mais Laval a entendu la 85ème grâce à Mana Dembélé. Et à 88ème grâce à Wissa. Yohann Wissa qui offre la victoire à Laval. 2 buts à 1. Le TFC n'y arrive pas. Défaite à domicile contre Orléans. 2 buts à 1. Le premier but est inscrit par Karim Ziani. A la 86ème minute. Toulouse égalise à la 88ème. 2 minutes après. Mais Orléans veut absolument ses 3 points. Il va se les offrir. Ouais ! Gardien à bord de la fond. Contre son point. 2 buts à 1. Orléans est 15ème. Le PSG conserve sa place de leader au détriment des autres équipes. En s'imposant nettement sur la pelouse à Valenciennes. 3 à 0. Cavani est le seul buteur. Lui aussi un triplé. Beaucoup de triplés cette saison. C'est triplé entre 3 au quart d'heure. 27ème minute et 39ème minute. Victoire 3 à 0 des Parisiens. Qui conserve donc leur place de leader. Le PSG est donc leader avec ses 34 points. 2 points d'avance sur l'AS Monaco. Les Stéphanons sont en position de 3ème. Mais c'est étonnant. 4ème. 21 buts manqués cette saison. 30 pour l'en avant de gagner. Mieux l'an passé. L'Orient occupe la position de 9ème. Tandis que l'Ageo Serre est bon 10ème. Créteil est pour l'instant pas si loin de la zone rouge. Lui le Red Star. On est assez proche. Les Zondoniens n'ont que 4 points d'avance sur le nouveau barragiste. 4 sur le nouveau relégable. 3 sur le nouveau barragiste qui est désormais. Le Gazelec Ajaxio. L'ACA est en position de lanterne rouge. Le programme de la 14ème journée tienne reçoit Lille. Le Mondevion. Messe-Lance. Red Star. ACA. OXER Nantes. Gazelec. FC Sochaux. Guingamp. US Créteil. Orléans. L'Orient. Le PSG reçoit le Stade Laval. Et enfin le TFC en crise recevra Valenciennes qui devra lui s'y renouer avec le succès qu'il y fait depuis des journées.